Voilà, alors je crois que vous avez déjà survolé cet Épître de Pierre, il y a quelques mois, quelques années, mais je vous propose d'aborder à nouveau cette première lettre de la Vôtre Pierre, car comme il le dit dans sa deuxième lettre, nous avons besoin de nous rappeler régulièrement de ces choses pour être affermis dans la vérité. C'est une lettre très importante car c'est à Pierre que Jésus a dit, en lui demandant à trois reprises s'il l'aidait vraiment, nourris des brebis et prends-en soin. Cela s'est passé après que Jésus soit ressuscité et avant qu'il ne reparte dans les cieux, auprès du Père, Jésus le bon berger confie ses brebis, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, à Pierre, afin qu'il les protège spirituellement et les conduise dans la vérité et l'amour après son départ. Le message que Pierre nous laisse dans cette lettre et dans la partie des instructions avec lesquelles Jésus lui-même désire que nous nourrissions notre âme pour savoir comment vivre dans ce monde et pour vous encourager à tenir bon jusqu'à ce que nous le rejoignons. Entendons la voix de notre souverain berger à travers cette lettre de Pierre. Lettre que Maurice Ré, un médecin suisse, a appelée un précieux résumé du Nouveau Testament. Aujourd'hui nous allons voir les deux versets de l'introduction et vous verrez qu'ils sont déjà de grande richesse car ils contiennent en quelque sorte le concentré de ce qui sera développé dans la lettre A. Ils ont donc ces deux premiers versets. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre, l'auteur de cette épitre, était un pécheur, comme vous le savez, du lac de Galilée. Alors, un pécheur dans les deux sens du terme, mais dans le nord d'Israël. Il travaillait à la paix sur l'association avec les fils de Zébédée, Jean et Jacques, qui deviendront aussi apôtres, lorsque Jésus les appelait à quitter leur filet de pécheurs, des pécheurs de poissons pour qu'ils deviennent des pécheurs d'hommes, c'est-à-dire quelqu'un qui aide à sortir des hommes de leur perdition. Avec son frère André et les fils de Zébédée, Pierre laissa tout en plan comme ça et suivit Jésus. Il devint l'un de ses plus proches disciples. Il fut présent lorsque le Seigneur ressuscita une jeune fille à Capernaum. Il vit de ses propres yeux les nombreux miracles que Jésus a faits. Il vécut la transfiguration du Christ, ce moment où Jésus est devenu brillant comme le soleil sur la montagne. Il a vu cette gloire de Christ. Toujours impétueux, ce fut Pierre qui déclara en premier que Jésus était bien le Christ, le fils du Dieu vivant. Il affirma aussi qu'il ne renierait jamais Jésus, et vous connaissez la suite, qu'il le reniera trois fois chez le grand prêtre lorsqu'il fut arrêté, parce qu'il ne comprenait plus rien ce qui se passait. Peut-être aussi parce qu'il avait peur, c'était la nuit, les ténèbres qui envahissaient son âme. Alors même que Jésus subissait la moitié et les coups sous les mains de Sigourmo avant d'être crucifié, tué et mis en tombe. Mais Pierre fut avec Jean, le premier apôtre, à rejoindre le tombeau lorsque Marie-Maldède, qu'il avait précédé là-dedans, avec d'autres femmes, leur dire que le tombeau était vide. Il fut également l'un des premiers, après Marie-Maldède, à voir le Seigneur ressuscité, Seigneur qui lui pardonnera et le rétablira dans son rôle d'apôtre. Il fut dès lors un nouvel homme, et c'est lui qu'on retrouve alors courageusement sur le devant de la scène à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, devant des milliers de personnes pour leur parler de la résurrection de Christ. C'était terminé les ténèbres, il n'avait plus peur, il était devant des milliers de personnes à se positionner pour Christ. Par la suite, il fut fait prisonnier, plus d'une fois, il fut battu physiquement par les autorités. Lorsque son compagnon Jacques, le frère de Jean, fut tué, Pierre fut aussi jeté en prison par Hérode, qui voulait le décapiter. C'était arrivé déjà à Jean-Baptiste, mais Pierre bénéficiera d'une délivrance divine. Je cite une note de la Bible de la Nouvelle pour situer le contexte de cette lettre-là. L'objectif de l'apôtre Pierre, par cette lettre, qu'il écrira une trentaine d'années après les événements cités, est d'encourager les croyants menacés par les épreuves et la persécution sous l'empereur Néron. Dans l'Empire romain, durant la grande première partie du 1er siècle, les chrétiens n'étaient normalement ni poursuivis, ni tués. Normalement. Ils pouvaient s'attendre cependant à une persécution sociale et économique provenant de trois sources principales, les Romains, les Juifs et leur propre famille, qui les amèneraient à être mal compris, harcelés, voire torturés et parfois mis à mort. A cette époque, le statut légal des chrétiens n'était pas très clair. Bien les Romains pensaient encore que le christianisme était une secte juive. Le judaïsme était autorisé légalement. Ils considéraient le christianisme comme l'étant aussi, pour autant que les chrétiens se soumettent aux lois d'Empire. Et s'ils refusaient d'adorer l'empereur, comme c'était parfois demandé, il y a une pression sociale pour cela, ou s'ils refusaient s'enrôlaient dans l'armée, ou encore s'ils représentaient une source de trouble pour l'ordre public, qu'ils étaient en revanche punis par les autorités civiles. Et puis, bien des Juifs n'appréciaient pas d'être associés aux chrétiens du point de vue légal. Bien que au départ, la majorité d'entre eux étaient aussi des Juifs. Dans le livre des Alpes, certains Juifs ont blessé physiquement des chrétiens, les ont chassés de leur ville ou ont essayé de dresser les responsables romains contre eux. Et puis la famille, la famille même du chrétien pouvait représenter une source de persécution. Sous la loi romaine, le chef de famille exerçait l'autorité absolue sur tous ses membres. A moins que ce chef autoritaire et dominateur de devenir chrétien, l'épouse des enfants et des serviteurs croyants étaient exposés à subir de dures épreuves. S'ils étaient renvoyés de cette maison, de cette maisonnée, ils n'avaient aucun lieu de reflux à part les juifs. S'ils étaient battus, aucun tribunal ne défendrait leurs intérêts. Les paroles encourageantes de Pierre vont les aider à faire face à cette opposition. Aujourd'hui encore, cette lettre aide les chrétiens qui traversent des épreuves. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens dans le monde vivent aujourd'hui sous des gouvernements encore plus répressifs que l'Empire romain du 1er siècle. Et un peu partout, les chrétiens sont exposés à la compréhension, à la moquerie et même au harcèlement de la part de leurs amis non-croyants, de leurs collèges et membres d'autres familles. En dehors de la persécution, aucun de nous n'est non plus à l'abri d'un drame qui pourrait survenir dans notre vie, d'une souffrance, d'une maladie, de la mort. Ce sont des épreuves qui, comme la persécution, nous conduisent à nous appuyer sur Dieu, à nous appuyer sur la grâce de Dieu. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, comme pour les premiers destinataires de cette lettre, le thème développé par Pierre est l'espérance, et particulièrement l'espérance dans la souffrance. Il s'adresse donc, il adresse donc cette lettre à ceux qui sont étrangers dans différentes parties du monde. Il y avait déjà des juifs qui étaient venus à l'apport de la Pentecôte, qui s'étaient convertis, plusieurs milliers de personnes, et qui venaient de différentes régions de l'Empire romain, et qui sont repartis après chez eux. Et puis aussi des chrétiens d'origine juive de Jérusalem et des environs, qui se sont en effet dispersés dans tout le monde romain suite à la persécution qui a suivi. Par conséquent, les églises auxquelles Pierre était écrit comprennent aussi des croyants d'origine non-juive qui se sont jointes à elle dans ces différents lieux dispersés dans l'Empire romain. Pierre donc se présente en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Vous savez que l'apôtre signifie envoyé. Pierre a été investi d'une mission envoyée par le Seigneur Jésus pour proclamer la bonne nouvelle du salut et pour prendre soin de l'Église naissante. Cet épitre est adressé littéralement aux élus séjournant comme étrangers dans la dispersion du pont de Galassie et du Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. D'autres versions traduisent à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces, ou encore à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôte de passage. Cette lettre s'adresse donc premièrement à des croyants vivants en pays étrangers et dispersés dans une région correspondant à l'actuelle Turquie. Il semble donc que cette lettre était une lettre circulaire et bien sûr si elle s'adressait d'abord aux chrétiens de ces différentes provinces, elle s'adresse ultimement à tous les chrétiens qui seraient amenés à la livre. Ainsi cette dispersion à laquelle Pierre s'adresse est ultimement selon le chapitre 2 verset 10, le peuple de Dieu dans son ensemble, l'église universelle formée de croyants d'origine juive et non juive. Il donne dans son adresse diversaire deux caractéristiques concernant ses destinataires. Ils sont élus ou choisis par Dieu et ils sont étrangers ou de passage. Alors avant de voir la notion difficile de l'élection dont Patrice a parlé il y a quinze jours, de ce choix de Dieu, regardons de plus près la notion d'étrangers ou de passage. Le mot grec du texte original a à la fois le caractère d'étrangers et celui de résidents temporaires. Il est utilisé dans Genèse 23-4 pour Abraham séjournant au pays du Canaan et dans le psaume 39-13 pour le séjour de l'homme sur la terre. En quelque part tout le monde. Verset 17, Pierre parle aussi du temps de notre séjour sur terre. Les chrétiens sont appelés ainsi dès le premier verset, qui annonce la couleur de son épître, à se considérer eux-mêmes comme des citoyens du royaume des cieux et comme des étrangers et des pèlerins ici-bas. Cet environnement auquel ils n'appartiennent plus vraiment et au sein duquel ils peuvent donc s'attendre à être mieux tolérés, mais souvent ressentis avec hostilité, parce que devenus différents avec des victorités autres. Un des grands thèmes de cette lettre est donc, avec celui de l'espérance, et donc celui de la souffrance. Les chrétiens doivent s'attendre à la souffrance, tout en sachant qu'elle sera temporaire. Lorsque la souffrance vient, ils doivent se rappeler qu'ils sont devenus enfants de Dieu et qu'ils ont reçu cette nouvelle patrie dans laquelle ils y vivront un jour auprès de Dieu. Face à la persécution et à la souffrance, Pierre encourage les chrétiens à vivre à l'exemple de Christ, à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de la gloire éternelle qui vient. En entrant dans le royaume de Dieu, nous sommes tous devenus temporairement étrangers dans ce monde. Alors qu'est-ce que cela peut dire concrètement pour nous, aujourd'hui ? Premièrement, qu'il nous faut garder à l'esprit que nous sommes de passage sur la terre actuelle, et donc qu'il nous faut vivre en conséquence. Pas facile, n'est-ce pas, de garder cela à l'esprit ? Beaucoup de gens vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. On a cette impression. Ils investissent toutes leurs pensées dans les choses de ce monde. Toute leur énergie, tout leur argent est consacré aux choses passagères. Et je me retrouve souvent à faire pareil, obnubilé par les tracas de ce monde temporaire, et cherchant souvent à acquérir ce qu'il faut pour une vie confortable. Mais Dieu veut nous faire prendre conscience qu'il y a une réalité supérieure à celle que nous voyons ici-bas. Jésus nous dit ainsi en Matthieu 6, 19, « Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. » Là, les insectes et la rouille détruisent, les voleurs entrent dans les maisons et ils volent, mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien, les voleurs n'entrent pas, ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, là aussi, tu mettras ton cœur. C'est là aussi que sera ton cœur. Il nous faut réaliser que nous sommes en voyage, loin de chez nous. C'est plus facile pour certains que pour d'autres. Et que nous nous rendons vers notre véritable maison. Nous ne devons pas vivre comme si nous serions dans ce monde actuel pour toujours. Quelque part, nous pourrions tirer exemple des Maghrébins de l'ancienne génération qui travaillaient en France et vivaient chichement dans des conditions difficiles en investissant la plus grande partie de leur salaire dans leur future maison qu'ils construisaient dans ce pays lointain et les attendraient un jour. Bien sûr, lorsqu'ils rentrèrent, pour ceux qui ont pu rentrer, ne pu en profiter que pour un temps, et seulement ceux qui avaient encore une bonne santé. Beaucoup parmi nous savent bien ce que c'est d'être étrangers, n'est-ce pas ? Peut-être aussi que plusieurs envoient de l'argent, qui est une origine, pour aider ceux qui sont restés en arrière, ou même pour construire une petite maison pour la retraite. Vous savez qu'en tant qu'étrangers, vous pouvez aussi avoir la même tentation que les autochtones de vous installer ici, comme si vous alliez y vivre pour toujours, et investir dans une maison entre votre temps, vos pensées, votre énergie et votre argent. Ce fut le cas pour beaucoup d'Israélites qui étaient déportés à Babylone, et qui se sont installés, et qui ne pouvaient plus revenir à l'Israël. Ils étaient trop bien. Alors je sais qu'il peut être légitime de posséder une maison. La Bible n'est pas contre cela, et ça peut avoir des avantages. Mais cela comporte aussi des pièges, dans lesquels il n'est pas toujours l'ésil de ne pas trouver. Pourtant, ne devions-nous pas aussi utiliser nos ressources, notre énergie, nos pensées, pour le royaume de Dieu, qui lui durera éternellement ? C'est notre destinée. Celui que le Christ a appelé pour devenir sien, devient donc un corps étranger pour le monde. Être étranger ici-bas est une condition difficile à vivre, mais en même temps, elle est glorieuse. Il est difficile d'être détesté seulement parce que nous sommes devenus étrangers, pour ceux qui nous entourent. Ça peut arriver. Cela nous fait penser à tous ceux qui sont rejetés du seul fait de leur race ou de leur nationalité. La Bible condamne une telle aptitude, car le royaume de Dieu est proposé d'hommes et de femmes provenant de toute race et de tout peuple, pour former une seule église, un seul peuple, uni dans l'amour, par le même esprit. Mais notre condition d'étranger est en même temps glorieuse, parce que, en tant que chrétien, nous sommes citoyens du royaume des cieux, du royaume de Dieu, appelés à partager la gloire de Christ, à recevoir un héritage éternel. Est-ce qu'on arrive à faire peser dans la balance cet héritage éternel ? Et c'est pourtant bien supérieur à tout ce qu'on a sur cette terre. Mais, on n'a dit pas, n'est-ce pas ? Pour l'instant, c'est abstrait, et donc la balance est restée assez haute. Et les choses de cette terre portent plus de poids, n'est-ce pas ? Par adoption, nous avons reçu une nouvelle nationalité avant même de rejoindre le pays nouveau qui va nous accueillir. Vous savez que nombreuses sont les personnes des pays pauvres qui aimeraient recevoir la nationalité française ou celle d'un autre pays riche pour sortir de la misère dans laquelle elles sont prisonnières. Aucun espoir avant de s'en sortir. Je pense que si nous étions à leur place, nous voudrions faire pareil. Mais notre patrie céleste qui deviendra aussi terrestre, d'ailleurs, sur la nouvelle terre promise, est beaucoup mieux que la France, beaucoup mieux que n'importe quel pays riche. Car en France, et dans tous les pays, il y a toujours les difficultés, n'est-ce pas ? Il y a toujours le péché. La Bible cherche à nous faire comprendre que la patrie qui nous attend est la véritable. Et nous la rejoignons bientôt, que ce soit dans quelques jours ou dans quelques années. Regardons maintenant ces mots aux élus ou à vous qui avez été choisis. La Bible nous dit clairement de nombreux endroits que les chrétiens ont été élus, choisis par Dieu. Comme Patrice nous l'a rappelé, c'est un concept difficile à comprendre car la Bible dit aussi que les hommes sont responsables de choisir, de suivre Christ, et que Dieu veut qu'ils soient tous sauvés. Nous avons donc cette tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité lui-même. Toutes les deux sont clairement enseignées dans la Bible. On peut difficilement voir la chose autrement. Cela fait plus de 20 ans que j'étudie ce sujet avec les différents points de vue. Et je veux donc vous partager ce que je crois être l'enseignement biblique. Alors bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont même plus compétentes que moi, des élus, qui penseront autrement. Mais voilà, j'ai appliqué mon cœur à ces choses et voilà ce que je crois être l'enseignement biblique. Je pense aussi que ce n'est pas forcément l'érudition qui fait la vérité. Jésus disait « Je te loue, Père Sénès, que tu as révélé ces choses aux petits enfants. » Parfois, c'est une connaissance du cœur qui est importante. Alors voici ce que je crois être l'enseignement biblique. Dieu a effectivement pris l'initiative de la création et du salut de l'homme. Et l'homme qui est créé sans avoir choisi de l'être peut toutefois choisir ou d'être sauvé ou de ne pas être sauvé de sa séparation spirituelle d'avec Dieu qui a en suivi la chute. Dieu a choisi un moyen de salut, Jésus-Christ, et tous ceux qui croient en lui se trouvent alors élus par Dieu pour vivre l'éternité avec lui. Je vous lis ce que dit le dictionnaire biblique d'Emmanuelus au sujet de l'élection car je le trouve bien équilibré. Il dit ainsi que le Nouveau Testament annonce que les promesses liées à l'alliance conclue par Dieu avec ses élus s'étendent au monde entier. Tout homme de n'importe quelle origine soit juif soit païen devient par la foi en Christ membre de la postérité spirituelle d'Abraham. Ainsi, la communauté des chrétiens est identifiée comme peuple choisi par Dieu en contraste avec le reste de l'humanité. Les croyants sont élus choisis en Christ par la grâce de Dieu désavant la fondation du monde. Cette élection doit être appréciée à la lumière de certains attributs de Dieu sa préscience sa liberté souveraine sa volonté qui est bonne agréable parfaite bienveillante éternelle et cohérente. Cette appréciation nous gardera de créer de faux problèmes du genre Dieu est injuste et arbitraire dans ses décisions. L'homme est un pantin une victime de décisions imposées. Au contraire, l'élection doit nous pousser à l'humilité devant ce mystère et la reconnaissance émerveillée devant la grandeur, la sagesse, la bonté et la fidélité de Dieu. Alors, si nous faisons la synthèse, nous voyons dans la Bible que lorsque Dieu choisit des hommes, c'est pour qu'ils fassent quelque chose. Vous pouvez regarder tous les textes, on est choisi pour quelque chose. On est choisi pour un but. On nous y reviendra. Et que le salut dépend toujours de l'adhésion ou pas des hommes à la foi en Christ, en particulier depuis que Christ est venu. Ainsi, à la suite de l'introduction, Pierre n'oublie pas de rajouter au verset de l'œuf que leur salut dépend de la foi qu'ils ont mise dans l'offre que Dieu leur a fait. C'est pas seulement le choix de Dieu. On retrouve en de nombreux endroits ce double aspect du choix de Dieu de faire entrer les hommes dans son plan et de la responsabilité de l'homme d'entrer dans ce plan. Ces deux versets du premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, verset 4, il dit « En Christ, ce qu'on a lu il y a quinze jours, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Et puis, au verset 13, « En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » On voit que leur salut dépend de la foi qu'ils ont mise dans l'offre que Dieu leur a fait. On retrouve en de nombreux endroits ce double aspect du choix de Dieu de faire entrer les hommes dans son plan et de la responsabilité de l'homme d'entrer dans ce plan. Je vous l'ai déjà dit juste avant. Et ce n'est pas Dieu qui décide, donc on voit, d'une façon unilatérale qui va croire et qui ne va pas croire. Car dans son amour, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme le dit Paul lui-même en De Timothée, chapitre 1. Mais Dieu a choisi que ceux qui croient soient purifiés et deviennent son peuple, qu'ils entrent dans le groupe choisi pour vivre son plan en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Le verset dit donc que nous avons été élus choisis conformément à la présidence de Dieu le Père. La note de la Bible du Sommeur traduit aussi « Dieu vous a choisis selon ce qu'il connaissait d'avance ». Puis on voit en Romain 8, 29 qui nous dit que ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Un commentateur dit « Nous faisons facilement un problème de cette réalité et nous restons accrochés à la question de la prédestination ». Les apôtres traitent cette question différemment. Sans aucun problème, ils disent « À ceux qui par la conversion ont trouvé le salut, vous êtes des élus de Dieu ». Mais on voit que l'élection n'est pas forcément pour le salut. Israël avait été choisi, pour être un peuple à part. Et déjà à l'époque, d'autres personnes pouvaient se joindre à Israël et ainsi faire partie des élus. Malheureusement, ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui a profité de son élection. Beaucoup n'ont pas assez pris au sérieux la vocation de peuple saint à laquelle Dieu les a donné. Israël, dans une grande partie, s'est détourné des commandements d'amour que Dieu lui avait donnés. dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi que Jésus choisit Judas pour faire partie des apôtres et pourtant il savait dans sa préscience que Judas le trahirait. Il avait été choisi mais il n'est pas entré dans la foi en Christ qui l'aurait sauvé et encore moins dans l'obéissance qui en découle. En plaçant notre foi en Christ, nous intégrons son corps qui est l'Église. Nous intégrons le peuple que Dieu se met à part pour vivre avec lui et nous sommes transformés par son esprit et par notre obéissance qui y répond. Alors comment savoir si nous faisons partie des élus des choisis de Dieu ? Nous savons que nous sommes élus si nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre sauveur et Seigneur. C'est-à-dire si nous croyons que son sacrifice sur la croix nous sauve de la condamnation de notre péché et si nous reconnaissons l'autorité de Jésus sur nous. Nous voulons donc ensuite lui obéir et devenir comme lui. Si c'est le cas, nous sommes élus choisis pour devenir obéissants et être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard pour invoquer le Seigneur de tout notre cœur et être sauvés pour intégrer son peuple, qui que nous soyons ou quoi que nous ayons fait. Car la Bible répète par trois fois que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une citation du prophète Joël reprise par l'apôtre Pierre lui-même en acte 2.21 et par l'apôtre Paul en Romain 10.13. Romain 10.13 qui continue d'ailleurs par ces mots « Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi ? » Et comment croirait-il en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole du Christ mais au sujet d'Israël il dit constamment « J'ai tendu les mains vers un peuple qui refuse d'obéir et qui conteste. » La foi est la réponse à la parole de Christ et elle permet d'invoquer le Seigneur pour être sauvé. Dieu tend les mains à l'humanité à toute l'humanité pour que quiconque l'invoque avec foi soit sauvé. Mais on peut refuser de lui obéir on peut refuser on peut contester ses voies. Et cela serait complètement absurde que Dieu tende les mains qui est un acte d'invitation un acte d'accueil vers des personnes qu'il aurait lui-même déterminé qu'elles ne seraient pas choisies et qu'elles refusent de venir à lui. Ce serait absurde que Dieu encourage tous les hommes à venir et à croire si la foi ne vient que de lui ou qu'il reproche aux hommes de ne pas croire alors qu'il ne leur aurait pas donné la capacité de le faire. Dieu voulait vraiment qu'Israël revienne à lui en leur tendant les mains comme il veut vraiment que tous les hommes parviennent à la récontence selon 2 Pierre 3.9. Pierre rappelle aussi à ses lecteurs que c'est Dieu dans toute sa dimension trinitaire qui est à l'origine de leur salut et qui mène à son accomplissement. Les trois personnes formant la trinité divine sont impliquées dans la conversion et dans la vie chrétienne. Les chrétiens ont été choisis par Dieu le Père consacrés ou conduits à la sainteté par l'esprit pour obéir à Jésus Christ après avoir été purifiés par son sang. Bien que leur rôle ne soit pas cloisonné pour autant, nous voyons le Père qui choisit, le Fils qui purifie et l'Esprit qui sanctifie. Il y a plusieurs mots émotions ardues dans ce verset et on va regarder encore de plus près certains d'entre eux. Un commentaire dit que conduit à la sainteté par l'esprit qu'on peut traduire encore par la mise à part par l'esprit ou plus littéralement par la sanctification de l'esprit c'est le moyen que Dieu utilise pour réaliser son plan de transformation en nous pour son peuple. pardon. Le Saint-Esprit applique l'œuvre de Christ au chrétien en le purifiant de l'intérieur et en l'équipant pour le service. Toutefois, il peut y avoir un doute pour savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu ou de l'esprit humain lorsqu'il dit littéralement la sanctification de l'esprit parce que dans le grec il n'y a pas de majuscule pour savoir, pour faire la différence. Mais peut-être que cette ambiguïté du terme esprit grand eu ou petit eu était en fin de compte intentionnelle attirant l'attention à la fois sur l'agent divin de cette consécration et le consentement de l'esprit humain à cette action. Dans ce verset, nous voyons que la sanctification de l'esprit va de pair avec l'obéissance à Jésus-Christ. Pierre reviendra plusieurs fois dans cet épître sur l'obéissance comme étant une caractéristique du croyant. Le chrétien est celui qui obéit à la vérité révélée dans les saintes écritures. Il est choisi pour l'obéissance afin de devenir obéissant qu'en est-il de nous ? Où en sommes-nous dans notre obéissance au Seigneur ? Est-ce que c'est même un concept qui nous est étranger d'obéir au Seigneur ? C'est une question qu'il vaut la peine de se poser honnêtement. Jésus la posera d'ailleurs en ces termes « Pourquoi n'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Il faut être cohérent, n'est-ce pas ? Si nous disons que Jésus est Seigneur et que nous n'agissons pas comme s'il l'était, nous montrons en fait que nos paroles n'ont pas vraiment de valeur. Il faut rappeler toutefois que nous n'obéissons pas pour être sauvés, nous obéissons une fois que nous sommes sauvés par la foi comme sacrifice comme sacrifice de Jésus-Christ. La Bible nous dit que la foi qui n'agit pas en fonction de ce qu'elle croit ne vaut rien, elle n'est que des mots. Mais l'obéissance dont il est question n'est pas une obéissance servile, c'est une obéissance par amour. Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Dieu nous sauve par amour et pour une relation d'amour. Si notre foi n'est pas accompagnée d'un amour grandissant pour Dieu et pour notre prochain, alors elle risque fortement d'être une illusion. Le chrétien devient donc obéissant par amour, cela fait partie de son processus de transformation. Même s'il échoue parfois, il désire au moins apprendre à obéir. Il désire aller dans ce sens de l'obéissance. Et si ce n'est pas le cas, on peut sérieusement se questionner sur la présence de l'œuvre de Dieu par l'Esprit Saint en nous. Il est vrai que nous échouons tous à certains moments dans ce processus d'obéissance et c'est pourquoi le verset 2 parle aussi littéralement de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On traduit d'être purifié par le sang de Jésus-Christ qui est littéralement l'aspersion du sang de Jésus-Christ. « Nous avons besoin de cela, de cette aspersion pour rentrer dans le salut mais aussi tout au long de la vie chrétienne. » Cette expression rappelle l'Exode 24 où Moïse a fait l'aspersion du sang sur les Israélites pour céder leur entrée dans l'alliance avec Dieu. Et je vous propose de lire ce passage, un passage qui remonte qui traite d'un événement qui s'est passé il y a plus de 3000 ans. Donc, au chapitre 24 verset 3 de l'Exode, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel puis il se leva de bon matin, construisit un hôtel au pied de la montagne mais dressa douze pierres pour les douze cellules d'Israël. Il envoya le jèves israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux au sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassines et avec l'autre moitié il aspergea l'hôtel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dire, encore une fois, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous y obéirons. » Verset 8 « Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Alors bien sûr, quand il est dit que Moïse aspergea le peuple de sang, cela ne veut pas dire qu'il en a versé sur chacune des milliers de personnes présentes. Il l'a fait dans un geste symbolique. L'aspersion de sang était un geste symbolique montrant qu'une vie avait été donnée, un sacrifice avait été payé. Et dans ce passage de l'Exode, nous voyons que la notion d'obéissance est aussi liée à cette aspersion du sang. C'est une alliance dans laquelle Dieu s'engage à bénir son peuple et dans laquelle le peuple s'engage aussi à lui obéir. Et comme les Israélites ont désobéi après cela, malgré ce qu'ils avaient dit, contrairement à ce qu'ils s'étaient engagés à faire, cette alliance est devenue gaduc. Elle a été rompue par le peuple d'Israël en général, avec toutefois quelques-uns qui sont restés attachés à Dieu. Mais Dieu n'a pas été prié au dépourvu par cela. Il avait prévu, dès l'Ancien Testament, une nouvelle alliance avec les hommes. Nouvelle alliance qu'il annoncera en Jérémie 31, verset 31, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est cette alliance que Jésus a annoncée lorsqu'il a dit avant de mourir sur la croix et en prenant une coupe de vin, « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour beaucoup. » L'Épître aux Hébreux, chapitre 8, nous dit à ce propos que le sang de Jésus-Christ a scellé une meilleure alliance. Le sang de Jésus a été versé une fois pour toutes, pour tous les péchés. C'est comme si nous en avions été aspergés des armes des autres. Et cette nouvelle alliance est une alliance dominée par la grâce. Non seulement la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs, cela voulant dire que nous voulons agir selon ce qui plaît à Dieu, mais en plus, si parfois nous n'y arrivons pas encore, nous recevons le pardon à travers le sang de Jésus-Christ qui a été répandu une fois pour toutes. Comme le dit la Bible, il était nécessaire que du sang soit versé puisque sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est la justice de Dieu. Il fallait qu'elle soit accomplie, que le péché soit puni. Ainsi, Dieu nous purifie par l'aspersion du sang de Jésus. Cette aspersion, cette meilleure alliance dans laquelle nous voulons de notre côté obéir à ses commandements d'amour. Mais comme l'a supposé l'ordre du verset 2, jusqu'à la fin, nous aurons besoin d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ car nous n'obélissons pas parfaitement. Notre salut dépend avant tout de cette grâce qui est permanente pour celui qui y fait appel. Pierre termine donc son introduction par ces mots à la fin du verset 2 « Que la grâce et la paix vous soient multipliées » ou « La grâce et la paix soient avec vous » qui était une salutation courante de l'époque reliant en une seule formule la salutation grecque « charis » la grâce et la salutation juive « chaleux » la paix. Mais l'apôtre va plus loin ici. Il parle d'une multiplication que l'on peut aussi traduire par « Que la grâce et la paix vous soient augmentées » ou « Qu'elles soient en abondance ». Nous avons réuni avons besoin de cette grâce et de cette paix n'est-ce pas ? Qu'elles nous soient renouvelées chaque jour. Peut-être devons-nous voir aussi dans cette multiplication le fait que la grâce et la paix de Dieu sont accessibles à chacun quel que soit le nombre des auditeurs quelles que soient les situations. Dieu a assez de grâce et de paix disponibles pour tout le monde. Et il serait dommage de nous en prier. Pierre Saint-Bel s'est décité la grâce. Combien de fois Jésus a dû le reprendre pour sa mauvaise attitude ou pour ses propos déplacés et pourtant Jésus lui a toujours fait grâce. Il lui a toujours pardonné. Même quand Pierre le redira dans la vente Jésus lui fera grâce et le rétablira. Cette grâce est pour tous ceux qui y croient et qui veulent entrer dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Tous ceux qui veulent saisir cette main tendue de Dieu et entrer dans ce plan qu'il a préparé. Pierre savait aussi ce qu'était la paix. Je pense que toute sa vie il a dû se rappeler les paroles de son maître que l'on voit en Jean 14 que nous allons lire maintenant pour conclure. Et vous allez voir combien ces paroles résument bien ce que nous avons vu ce matin sur notre destinée qui est d'habiter avec Dieu sur l'implication de la Trinité dans notre salut ainsi que notre réponse qui est demandée par Dieu par la foi et l'obéissance. Et nous disons ainsi en Jean 14, verset 1 que votre cœur ne se trouble pas croyez en Dieu croyez aussi en moi. il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père et si ce n'était pas le cas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et puisque je vais vous préparer une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi si vous m'aimez respectez mes commandements quant à moi je prierai le père et il vous donnera un autre défenseur le Saint-Esprit afin qu'il reste éternellement avec vous l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas il ne le connait pas mais vous vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous et au verset 27 je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas récréer par toutes les vicissitudes de cette vie ainsi qu'en coeur Pierre termine que la grâce et la paix vous soient multipliées par Dieu pour chacun d'entre vous prions si vous voulez bien qui sommes-nous Seigneur pour que nous entrions dans ce plan préparé de toute éternité de te constituer un peuple un peuple qui s'attache à toi qui reçoit ta grâce en Jésus Christ merci pour les mains tendues que tu as vers l'humanité mon Dieu merci pour ce plan cette adoption dans laquelle tu nous fais entrer de devenir des fils et des filles du royaume des fils et des filles de Dieu merci pour cette maison que tu nous prépares Seigneur que ton Esprit Saint applique ces vérités dans mon coeur à nouveau et nous fasses discerner ce qui est important ici-bas merci de nous faire comprendre nous sommes de passage étranger à ce monde parce que tu nous as fait devenir un citoyen de ton royaume ce royaume éternel nous voulons te prier aussi Seigneur pour toutes les personnes de l'église qui ne sont pas ici ce matin que ta grâce et ta paix leur soient multipliées aussi puissent trouver dans ta parole Seigneur la nourriture dont ils ont besoin et on te prie aussi pour toute cette ville cette région de Vitré vers laquelle tu tends les bras Seigneur donne à tes enfants et agis pour que les gens autour de nous puissent réaliser cela merci pour cet accueil en Jésus Christ que tu offres à quiconque se tourne vers toi Amen Thank you Amen 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 Amen